Aujourd'hui, je te propose d'essayer de répondre à la question suivante. Utiliser l'élevage pour exploiter les terres agricoles. Efficace ou pas ? Dans ma première vidéo, je t'avais présenté deux concepts pour évaluer la contribution alimentaire de l'élevage, l'efficience brute et l'efficience nette. Alors je vais pas tout réexpliquer, je te conseille de regarder la vidéo pour clarifier un peu tout ça, mais pour rappel, en gros, il s'agissait de faire le rapport entre ce que consomme un animal et ce qu'on obtient en exploitant. La différence entre les deux, c'est que le brut prend en compte tous les aliments, alors que le net ne considère que ceux consommables pour un humain. A la fin de cette vidéo, j'avais critiqué l'efficience nette en disant qu'en se basant sur les aliments consommés, on ignorait la ressource primaire, les seuls. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est traiter le même sujet, à savoir la contribution alimentaire de l'élevage, mais cette fois, en s'intéressant au sol. Et pour bien illustrer l'importance de les prendre en compte, on va commencer par s'intéresser à une méthode détaillée dans un papier datant de 2016. La méthode proposée est construite sur le même modèle que l'efficience nette, mais au lieu de s'arrêter aux aliments consommés, on remonte jusqu'aux terres utilisées et on estime la quantité maximale de nourriture qu'on pourrait y produire directement. Et ensuite, on compare cette quantité estimée à ce qu'on obtient actuellement par l'élevage. On obtient alors un indicateur que les auteurs ont appelé le LUR pour Land Use Ratio, ou Ratio d'utilisation des sols en français. Ça fonctionne donc comme l'efficience nette, plus l'ur est élevée, plus la quantité de ressources utilisées pour une même production est importante. Une valeur inférieure à 1 indique un système contributeur et une valeur supérieure à 1 indique un système consommateur. Ce qui m'intéresse, c'est que cette étude propose des exemples où elle compare le LUR à l'efficience nette. Il y a notamment deux systèmes laitiers qui diffèrent par le type de sol utilisé. Sur ce graphe, on a l'efficience nette en gris foncée et LUR en gris clair, avec les deux systèmes considérés. Donc plus les barres sont hautes, plus le système consomme de ressources. Le point vraiment intéressant, c'est la différence d'évolution entre les deux cas. Pour le premier système, l'efficience se dégrade un peu quand on passe au LUR, mais on a toujours un résultat inférieur à 1. Ce système est donc toujours contributeur. Pour le second, en revanche, on passe d'une efficience nette de 0,6 à un LUR de 2,1. Donc pour ce système, il est contributeur si on s'arrête aux aliments consommés, mais devient consommateur dès qu'on s'intéresse aux sols utilisés. Voilà un résultat qui, je l'espère, te montre bien l'importance de ne pas se limiter à l'efficience nette. On peut très bien obtenir un bon résultat selon cet indicateur, alors qu'on utilise des sols qui pourraient être bien plus productifs. Le LUR est bien utile pour mettre ça en évidence, mais malheureusement, c'est une méthode de calcul assez récente et qui demande beaucoup de données. Donc à l'heure actuelle, il n'y a que très peu d'études qui l'utilisent. Du coup, je ne vais pas pouvoir en tirer grand chose de plus. Donc on va se débrouiller autrement. Et on va commencer par s'intéresser à la quantité de terre nécessaire pour différents produits. Pour ça, on va s'appuyer sur les données d'une étude publiée dans la revue Science en 2018. C'est un travail vraiment intéressant parce que leurs données couvrent plus de 38 000 fermes réparties dans le monde entier et prend en compte toutes les phases de la production de la ferme jusqu'au consommateur, en passant par la transformation, le transport, etc. On y trouve des données d'occupation des sols pour différents types de produits. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle d'occupation des sols, on ne prend pas en compte que la surface occupée, mais aussi la durée de cette occupation. C'est notamment important pour l'élevage parce que la durée de vie des animaux est très variable. Ça va de quelques semaines pour un poulet de chair à quelques années pour une vache laitière. Donc pour pouvoir comparer tout ça, on fait le produit de la surface et de la durée et on obtient un indicateur en mètre carré en. Ici, je vais te présenter les données d'occupation des sols pour 100 g de protéines provenant de différents produits. Pour chaque produit, tu vas trouver une petite boîte comme celle-là. Sa borne haute, elle correspond au 9e décile. Ça veut dire que pour 90% de la production, l'occupation des sols est inférieure à cette valeur. Sa borne basse, c'est le 1er décile. Donc pour 90% de la production, l'occupation des sols est supérieure à cette valeur. Donc en gros, 80% de la production se situe quelque part dans la boîte. Le trait à l'intérieur correspond à la médiane, c'est-à-dire qu'on a 50% de la production de part et d'autre de cette valeur. Et enfin, la croix correspond à la moyenne. Bon, maintenant que tu sais lire le graphe, regardons ce que ça donne. Alors déjà, le mouton et le bœuf sont clairement hors catégorie. Leur occupation des sols est tellement élevée qu'on a du mal à distinguer le reste. Attention quand même, pour le bœuf, il faut bien séparer l'élevage laitier du reste puisque dans ce cas, une partie de l'occupation des sols est allouée à la production de lait, ce qui réduit l'impact de la viande. On peut aussi voir que dans ces deux cas, l'impact est très variable d'une ferme à l'autre. Les boîtes sont très grandes. En plus, la valeur haute est très éloignée de la médiane et on peut aussi remarquer que la moyenne est beaucoup plus élevée. Ça, c'est un bon indice qu'on a une faible part de la production qui représente une part importante de l'impact. Et en effet, pour le bœuf, les 25% des producteurs ayant le plus gros impact représentent 61% de l'occupation des sols. Ce que ça veut dire, c'est que dans ce cas, la moyenne donne une image faussée de l'impact de la majorité des producteurs. Donc il faut bien faire attention à ne pas l'appliquer à des cas spécifiques. Il y aura à côté de chez toi, par exemple. Bon, ceci dit, on a quand même 90% de la production de ces deux types de viande qui a un impact supérieur à 90% de la production de tout le reste. Et on peut voir que globalement, les végétaux s'en sortent plutôt pas mal. Sur cette base, il paraît raisonnable de penser qu'un régime vegan ou à forte composante végétale nécessiterait moins de terre. Et ça tombe bien, j'ai justement sous le coup d'une étude qui se penche exactement là-dessus. Mais plutôt que de la présenter moi-même, je vais plutôt laisser faire un morceau de tofu. Morceau de tofu ? T'es sérieux là ? T'as cru qu'on avait élevé les poichets chansons ? Non, 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 moi c'est Pauline et ma chaîne, c'est Tofu Critique. Et je refuse que tu m'appelles morceau de tofu. Bon. Cette étude est sortie en 2016 et s'intéresse à l'utilisation des terres agricoles en fonction de différents régimes alimentaires qui réduisent la consommation de produits animaux. Ils ont compilé les résultats issus d'autres études et voici ce qu'ils ont trouvé. En haut, on a les différents régimes qui sont grosso modo de plus en plus végétalisés plus on va vers la droite. Et le dernier régime étant le régime vegan. Et en ordonnée, on a la diminution des surfaces agricoles nécessaires par rapport au régime actuel moyen. Comme sur le graphe de tout à l'heure, les petites boîtes représentent la distribution des données. 50% des données issues des études prises en compte sont à l'intérieur de la boîte. Et des petits pistons de part et d'autre de chaque boîte représentent 25% des données chacun. Le trait au milieu représente la médiane, donc plus ce trait et plus la boîte sont bas, moins ils utilisent de terres agricoles. Et on voit que plus on végétalise les assiettes, moins on utilise de surfaces. Le meilleur régime étant le régime vegan qui permettrait de réduire les surfaces de 55%. Par contre, je voudrais souligner que le scénario où les ruminants sont remplacés par des monogastriques permet de réduire de presque 40% les surfaces agricoles nécessaires. Et c'est un résultat attendu puisque comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, l'élevage de ruminants nécessite énormément de surfaces agricoles. Et beaucoup plus que les autres animaux. Bon bah il semble plutôt clair que l'élevage n'est pas très efficace pour exploiter les terres agricoles. D'ailleurs l'étude de Science est plutôt claire. L'élevage occupe 83% des terres exploitées alors qu'il ne produit que 37% des protéines et 18% des calories. Ah mais non, mais tu racontes n'importe quoi là. Attention, je vais monter sur mes grands pruneaux là. Tout dépend de quel type de terres agricoles on parle. Elles ne se valent pas toutes et n'ont pas toutes le même rôle. Comme on peut le voir sur ce diagramme en tarte vegan, parmi les surfaces agricoles, il existe des surfaces cultivées sur lesquelles on fait pousser des végétaux, que ce soit pour l'alimentation humaine ou pour l'alimentation du bétail, et qui représentent un tiers seulement des terres agricoles. Les deux tiers restants sont en fait des prairies permanentes, qui sont donc utilisées uniquement pour le bétail, et qui sont des terres vraiment pas terribles sur lesquelles on n'aurait pas forcément pu y faire pousser grand chose. Mais il existe tout de même des terres qui pourraient être cultivées, mais qui sont utilisées en prairies. Et également des prairies artificielles, où on y a semé des plantes exprès pour qu'elles soient broutées. La séparation entre terres cultivables et prairies n'est donc pas si évidente. Mais en gros, un tiers des surfaces agricoles sont à ce jour cultivées, et deux tiers sont utilisées en prairies. Donc oui, l'élevage nécessite beaucoup de surface, mais surtout des surfaces qui n'entrent pas en compétition avec l'alimentation humaine. Et l'étude que je t'ai présentée tout à l'heure, ne faisait pas la différence entre ces deux types de surfaces agricoles. Bon, c'est pas faux. Un des gros atouts de l'élevage, surtout de ruminants puisqu'il broute, c'est qu'il est capable de valoriser des sols assez pauvres, sur lesquels il serait compliqué de réaliser des grandes cultures. Et c'est d'ailleurs un des facteurs qui explique que l'occupation des sols des ruminants puisse attendre des valeurs démesurées. Dans certains cas, ils utilisent des sols vraiment peu productifs. Donc forcément, ça nécessite de grandes surfaces. Là où l'élevage peut poser problème du point de vue de la production alimentaire, c'est surtout quand il exploite des terres cultivables. Donc je te propose de regarder ça un peu plus en détail. Alors déjà, situons un peu les choses. D'après cette étude de l'AFAO, l'élevage utilise à l'échelle mondiale un peu plus de 30% de la surface céréalière et jusqu'à 40% des terres cultivables. Donc c'est loin d'être négligeable. Alors pour voir ce que ça donne quand l'élevage utilise des terres cultivables, je te propose de commencer par une étude de l'Université du Minnesota parue en 2013. L'idée de ce travail, c'est de proposer une nouvelle manière de présenter les rendements agricoles. On passe des tonnes à l'hectare à un nombre de personnes nourries à l'hectare, en se basant sur les calories produites. Pour ça, il faut commencer par prendre en compte la façon dont sont utilisées les matières premières agricoles. Les auteurs définissent trois allocations possibles, l'alimentation humaine, l'élevage et toutes les autres utilisations, notamment industrielles. A l'échelle mondiale, c'est 36% des calories produites qui sont destinées à l'élevage contre 55% pour l'alimentation directe et 9% pour les autres usages. Mais c'est très variable en fonction des pays. Par exemple, l'Inde n'alloue que 6% de sa production en élevage, alors que les Etats-Unis y dédient 67% de la leur. Bon attention tout de même, les données utilisées datent de 1997 à 2003, donc la situation a pu pas mal changer depuis. Notamment avec l'essor de la demande en agrocarburant. Mais en tout cas, ça montre encore une fois qu'en matière d'élevage, il faut faire attention aux généralisations. La situation peut être très variable suivant les endroits. Maintenant qu'on connaît les allocations, on estime pour chacune d'entre elles la part des matières premières qui vont effectivement se retrouver dans le système alimentaire. Pour l'alimentation humaine directe, on considère que c'est 100%. Pour les utilisations industrielles, c'est 0%. Et pour l'élevage, on calcule cette part en fonction de l'efficience brute. Bien sûr, dans tout ça, on ne prend en compte que les matières premières agricoles provenant de terres cultivables. On ne prend pas en compte le pâturage. A ce stade, on obtient donc une quantité de calories effectivement fournies au système alimentaire. On a alors plus qu'à calculer un nombre de personnes nourries sur la base d'un apport de 2700 kcal par jour. On peut alors comparer le résultat quand on prend en compte cette allocation à ce qu'on obtiendrait si toute la production était destinée à l'alimentation directe. Ici, sur le graphe, tu peux voir en ordonnée le nombre de personnes nourries à l'hectare pour différents pays et pour la moyenne mondiale. A l'échelle mondiale, on passe d'environ 10 personnes nourries à l'hectare à 6, soit une perte de 40%, ce qui est loin d'être négligeable. Mais encore une fois, on voit de grosses différences entre pays. La comparaison entre Etats-Unis et Inde est particulièrement intéressante. Avant allocation, les USA ont un rendement de 16 personnes nourries à l'hectare, soit plus de deux fois plus que l'Inde. Mais après allocation, ils tombent à 5,4 alors que l'Inde se maintient à 5,9. Autrement dit, les Etats-Unis ont beau avoir des rendements agricoles classiques bien supérieurs à ceux de l'Inde, l'utilisation massive de la production par l'élevage fait qu'au final, ils nourrissent moins de personnes sur une surface donnée. Les autres usages. L'Inde y alloue 5% de sa production compte 6 pour les Etats-Unis. Ça m'étonnerait quand même que l'écart vienne de l'art. Mais en effet, attention à ne pas oublier que ces pertes de rendement ne correspondent pas uniquement à l'élevage, mais aussi aux autres usages. Pour ce qui est de l'élevage seul, les auteurs estiment que sur les calories qu'ils consomment, seuls 11% sont restitués au système alimentaire. Il en fait donc perdre 89%. Sachant qu'il consomme 36% du total, ça veut dire qu'il fait perdre à lui seul environ 32% de la production. À quoi il faut ajouter les 9% qui ne sont pas utilisés pour l'alimentation. Au final, les auteurs estiment que si l'intégralité de la production mondiale était utilisée par l'alimentation directe, on pourrait nourrir jusqu'à 4 milliards de personnes en plus. Le tout sans utiliser plus de terre. Bon, bien sûr, il faut prendre ce chiffre avec quelques pincettes. La raison la plus évidente, c'est que résumer nourrir les gens à apporter 2700 kcal par jour, c'est un peu simpliste. Il faut évidemment bien plus qu'un apport en calories suffisant pour assurer une bonne nutrition. Et pour pallier à ce défaut, je te propose de jeter un coup d'œil à une deuxième étude. Comme la précédente, cette étude s'intéresse au nombre de personnes supplémentaires que l'on pourrait nourrir en remplaçant les produits d'origine animale par des alternatives végétales. Mais plutôt que de partir des surfaces agricoles, elles partent du régime alimentaire moyen d'une population. À partir de là, les auteurs définissent pour chaque produit d'origine animale un mix végétal de substitution qui permet de minimiser l'utilisation des sols tout en ayant une qualité nutritionnelle proche, notamment en termes de micronutriments. Donc on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus réaliste sur le plan nutritionnel. Par contre, on se limite au seul cas des Etats-Unis. Une fois définis ces mix de substitution, les auteurs évaluent le coût d'opportunité que chaque produit d'origine animale engendre par rapport à son alternative végétale. Qu'est-ce que c'est qu'un coût d'opportunité ? Et bien c'est la différence entre la quantité de nourriture qui finit effectivement consommée selon si l'on choisit le produit animal ou son alternative végétale. Ça sera peut-être plus clair avec un petit schéma. On va prendre l'exemple de la production de viande. Donc on part d'une même surface cultivée. À partir de là, on a deux choix. Soit on produit directement le mix alimentaire de substitution, soit on produit l'alimentation nécessaire aux animaux d'élevage. Dans le second cas, il faut rajouter la phase d'élevage avant d'obtenir de la viande. Et on l'a vu, à cette phase, on a des pertes qu'on quantifie à l'aide de l'efficience brute. Donc après avoir pris en compte ces pertes et être passé par la phase abattoir, on obtient la quantité de viande produite. Donc à ce stade, on a, pour une même surface initiale, des quantités de viande et d'alternatives végétales différentes. Mais là, il nous manque encore une étape avant d'atteindre la quantité effectivement consommée. C'est le gaspillage alimentaire classique. Aux Etats-Unis, on estime que c'est entre 30 et 40% de la production qui finit ainsi à la poubelle. Donc une fois qu'on a pris ça en compte, on obtient la quantité effectivement consommée dans les deux scénarios. Il ne reste plus qu'à faire le ratio entre les deux pour obtenir le coût d'opportunité. Bon, dans les faits, les chercheurs font plutôt la démarche inverse. Ils partent d'une même quantité consommée dans les deux scénarios, puis ils remontent à la surface de terre cultivable nécessaire dans les deux cas. Et ils font le ratio des deux. Mais ça revient au même. Le premier résultat intéressant, c'est donc l'ampleur de ce coût d'opportunité. Donc sur ce graphe, les barres représentent ce coût pour différents produits. Ce que ça veut dire, c'est que par exemple pour les œufs, là où on pourrait produire 100 grammes de protéines végétales, on ne produit que 60 grammes de protéines d'œuf, soit 60%. Au passage, on a perdu 40%, soit 40 grammes. C'est ça le coût d'opportunité. Dans tous les cas, il dépasse les pertes dues au gaspillage alimentaire classique. Et c'est particulièrement vrai pour le porc et le bœuf, qui ont des coûts de 90 et 96% respectivement. À partir de là, les auteurs estiment le nombre de personnes que l'on pourrait nourrir en plus en remplaçant chaque produit. Le graphe représente les résultats en millions de personnes. Clairement, remplacer le bœuf l'emporte allègrement. À lui seul, son remplacement représente un potentiel de plus de 160 millions de personnes supplémentaires nourries. Si on remplaçait ainsi tous les produits animaux, les auteurs estiment que les États-Unis pourraient nourrir environ 350 millions de personnes supplémentaires. Ça fait 680 millions de personnes en tout, soit presque le double de leur population actuelle. Bon, bien sûr, il ne faut pas généraliser ces résultats. Les pratiques d'élevage ne sont pas les mêmes partout. Par exemple, en France, l'élevage bovin est quand même assez différent du modèle américain, ne serait-ce que par l'absence de feedlots. Mais bon, je pense qu'avec tout ce que je t'ai présenté jusque-là, il semble quand même qu'en raison de son utilisation de terres cultivables, l'élevage cause une forte perte alimentaire. Mais ce que ça veut pour autant dire qu'il ne contribue pas du tout à la production alimentaire. Le point le plus évident sur lequel l'élevage peut tirer son épingle du jeu, c'est l'exploitation de terres non cultivables. Les prairies, quoi. Mais ça, je vais laisser Pauline te l'expliquer. C'est une étude américaine parue en 2016. Ils ont considéré 10 scénarios de régimes alimentaires et ont regardé combien de personnes pourraient être nourries sur les surfaces agricoles des États-Unis en considérant les terres cultivables et les prairies. Voici les 10 régimes considérés. Le régime actuel, qu'ils ont nommé BASE, et je ne t'apprends rien en te disant qu'il est très riche en viande et pas équilibré. Le régime CONTROL, il a la même quantité de viande que le régime BASE, mais ils ont adapté les autres aliments pour rentrer quand même dans les clous au niveau calorique et ne pas dépasser les calories d'un régime équilibré. Puis ils ont considéré un régime alimentaire avec de la viande qu'ils ont appelé OMNI et ont considéré que la population était 100% omnivore, puis 80%, 40% et 20%. Les personnes qui ne sont pas omnivores étant végétariennes, avec des œufs et des produits laitiers. Et enfin, ils ont considéré trois régimes sans viande, le régime végétarien, un régime sans œufs mais avec des produits laitiers, et le régime végan sans aucun produit animal du tout. Et voilà les résultats ! On retrouve en bas les différents régimes alimentaires, et on ordonne le nombre de personnes qu'on peut nourrir. Sans surprise, et comme les études précédentes, on voit que moins les américains consomment de viande et de produits animaux, plus ils sont nombreux à être nourris. Le meilleur résultat est obtenu avec le régime végétarien sans œufs et avec produits laitiers, avec 800 millions de personnes nourries. Par contre, il y a un résultat qui peut te paraître étonnant mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est que le régime végane n'est pas le meilleur. Il arrive en 5ème position même si les résultats du top 5 sont tous très serrés. C'est parce que les véganes ne sont nourris qu'à partir des surfaces cultivées. Les prairies ne leur amènent aucune calorie, ce qui n'est pas le cas des scénarios végétariens ou avec une minorité d'omnivores. Comme le disait Nicolas, l'élevage permet de valoriser des terres qui ne seraient pas utilisées pour les cultures. Pour le cas des Etats-Unis, on voit que les différences entre les scénarios véganes, végétariens ou avec une minorité d'omnivores ne sont pas vraiment énormes et qu'avec ces 5 régimes, on peut nourrir quasiment 2 fois plus de personnes qu'avec le régime actuel. Mais ce résultat est propre aux Etats-Unis, qui ont le privilège d'avoir énormément de terres et de diversité de sols, leur assurant une autonomie alimentaire. Ces résultats ne peuvent donc pas être extrapolés à d'autres régions du monde, surtout celles où les sols y sont pauvres et où il faudrait accorder une plus grande importance à l'élevage pour optimiser l'utilisation des terres. Dans ces régions, le régime végane ne se retrouverait pas forcément à la même position. Ce type de modélisation est donc directement dépendant des types de surfaces que l'on considère comme cultivables et donc des critères que l'on utilise pour déterminer quelles surfaces sont cultivables ou non, ce qui est déjà un problème compliqué en soi. Bon, donc en gros, en permettant d'exploiter des terres plus pauvres que ce qu'autorisent des grandes cultures, l'élevage peut permettre de soutenir une population plus importante sur un territoire donné. Ce qui peut être important dans certaines régions du monde. Mais est-ce le seul avantage que peut avoir l'élevage du point de vue de l'alimentation ? Et bien jetons un coup d'œil à un dernier papier. C'est une étude néerlandaise publiée en 2015. L'idée, c'est d'étudier la relation entre la part de protéines animales dans le régime alimentaire d'une population et la surface nécessaire pour la nourrir. Bon alors, par contre, attention, c'est un modèle très théorique. Pour te donner une idée, les auteurs ne prennent en compte que 5 espèces de plantes et 2 types d'élevage. Donc il faut prendre les résultats avec des pincettes. L'idée, c'est plus de mettre en avant des tendances que de réellement les quantifier d'une façon réaliste. Alors sur ce graphe, tu en abscisses la part de protéines d'origine animale dans l'apport total de protéines. En particulier, à 0%, on a un régime vegan. En ordonnée, c'est la surface agricole, qu'elle soit cultivable ou non, nécessaire pour nourrir une population de 15 millions de personnes aux Pays-Bas. Et quand on trace la courbe, on obtient ça. Alors la partie droite ne devrait pas être étonnante. On l'a vu au début de la vidéo, les produits d'origine animale nécessitent en général plus de terre que les végétaux. Donc forcément, quand on en augmente la part dans l'alimentation, la surface nécessaire augmente aussi. Et au passage, pour te donner une idée, avec environ 70% de protéines consommées d'origine animale, le régime alimentaire français se situerait quelque part par là. Alors c'est bien beau tout ça, mais du coup la partie gauche est un peu surprenante. Parce que là, on a la relation inverse. Quand on augmente la part de protéines animales, la surface nécessaire diminue. Et c'est vrai jusqu'à 12% de protéines d'origine animale. Ce qui veut dire que le régime qui permet de minimiser l'occupation des sols n'est pas un régime vegan, comme on a pu le voir dans ce que nous a présenté Pauline, mais un régime qui contient 12% de protéines d'origine animale. Alors comment c'est possible ? Et bah c'est dû à une des hypothèses de l'étude. Les chercheurs ont considéré que tant que cela était possible, les animaux n'étaient nourris qu'avec des résidus de culture. Un petit schéma devrait t'aider à comprendre l'impact de cette hypothèse. Si on prend le cas d'un régime vegan, on ne va nourrir la population qu'avec des végétaux. Mais en général, les humains ne mangent qu'une partie des plantes. Le reste est destiné à la poubelle ou à des usages non alimentaires. Soit parce que non comestible, une tige de blé par exemple, soit parce que c'est un résidu de transformation. C'est le cas, par exemple, de la pub de betterave à sucre. Alors, pas chercher à les valoriser autrement. Tu y vas peut-être un peu fort, mais en effet, ce qui est considéré comme résidu, ça dépend à la fois des techniques de transformation disponibles et des habitudes alimentaires. Donc c'est discutable. Mais je ne vais pas entrer dans ce débat maintenant. Bref, maintenant, avec l'hypothèse que les animaux ne consomment que ces résidus, si on passe d'un régime vegan à un régime avec une faible part de produits animaux, on peut les valoriser pour l'alimentation humaine via l'élevage. Du coup, pour la même production de végétaux, et donc pour la même surface occupée, on produit un peu plus de nourriture. Et logiquement, pour nourrir une population donnée, on utilise moins de terre. À partir de là, plus la part des résidus disponibles consommés par l'élevage est importante, moins on a besoin de terre. C'est ça qui explique que le début de la courbe soit décroissant. Le minimum à 12% correspond en fait au moment où l'élevage consomme l'intégralité des résidus produits. Pour passer ce seuil, il faut produire de la nourriture spécifiquement pour les animaux, et donc la surface nécessaire augmente. L'élevage permet d'utiliser moins de terre. Alors non, justement, il faut éviter ce genre de généralisation. D'après cette étude, pour que ce soit vrai, il faudrait d'une part réformer nos systèmes d'élevage pour que les animaux ne consomment que des résidus de culture, et d'autre part réduire drastiquement notre consommation de produits d'origine animale. Qu'on soit clair. Actuellement, l'élevage fait augmenter l'utilisation des terres. Pas l'inverse. Mais bref, on a là un deuxième cas où l'élevage peut tirer son épingle du jeu, en valorisant des résidus de culture destinés à l'alimentation humaine. En fait, sur le plan de l'alimentation, l'élevage pose problème à partir du moment où il entre directement en compétition avec l'alimentation humaine. Donc en gros, quand on utilise des terres cultivables pour produire de la nourriture qui lui est spécifiquement destinée. Par contre, il peut avoir un rôle positif à partir du moment où on évite cette compétition. Comme on l'a vu, ça peut être en exploitant des terres qui ne sont pas cultivables, ou en valorisant des résidus de culture, voire même en valorisant le gaspillage alimentaire. C'est d'ailleurs une stratégie sur laquelle les chercheurs se sont penchés. Et oui, il y a notamment cette étude de 2015 qui se pose cette question, et qui montre qu'il faudrait réduire énormément la quantité de produits animaux consommés pour réussir à avoir des élevages nourris exclusivement en prairie, mais que cela permettrait de libérer plusieurs millions d'hectares de surface cultivée. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais je t'invite à venir voir ma vidéo sur le sujet sur ma chaîne Tofu Critique, si tu veux en savoir plus sur cette étude, mais aussi sur les études que je t'ai présentées tout à l'heure. Bon, je pense qu'avec tout ça on a quand même pas mal développé, donc on va peut-être commencer à conclure. Alors commençons par résumer un peu ce qu'on s'est dit. Le premier point, c'est que les produits d'origine animale nécessitent en général plus de terres que les alternatives végétales. Et c'est particulièrement vrai pour les viandes de ruminant, qui nécessitent facilement 10 fois plus de terres que tout le reste. En conséquence, il faut logiquement une moins grande surface pour nourrir une personne végane qu'une personne omnivore. En revanche, on a vu que se contenter de regarder la surface occupée n'était pas suffisant parce que toutes les terres ne se valent pas. L'élevage, en particulier ruminant, a la capacité de valoriser pour l'alimentation des terrains qui seraient difficilement exploitables autrement. Et ça, localement, ça peut être important, notamment dans des régions du monde où les terres cultivables peuvent faire défaut. A l'inverse, quand il exploite des terres cultivables, l'élevage représente un fort coup d'opportunité. C'est-à-dire que pour une même surface cultivée, on pourrait nourrir beaucoup plus de gens avec une alimentation végétale qu'en passant par l'élevage. Et ça, c'est dû à son efficience brute qui occasionne nécessairement des pertes dès que l'alimentation des animaux entre en compétition directe avec celle des humains. Au final, il ressort que pour que l'élevage contribue positivement à la disponibilité alimentaire, la meilleure solution est encore d'éviter cette compétition. Soit en exploitant des terres non cultivables, soit en exploitant des résidus de culture. Donc pour répondre à la question posée en intro, l'élevage est-il efficace pour exploiter les terres agricoles ? Bah ça dépend de quelles terres on parle. Maintenant, à partir de tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'une alimentation végane serait une meilleure option que le modèle actuel ? Alors si on se limite à une analyse au niveau mondial, la réponse est clairement oui. L'étude de Science que je citais au début montre que passer à une alimentation végétale permettrait de nourrir tout le monde, tout en rendisant de 79% l'utilisation des sols, avec une réduction de 19% dans le cas des terres cultivables. Ça, dans un contexte où on anticipe un accroissement de 60 à 120% de la demande alimentaire à l'horizon 2050, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour le coup, c'est même une des rares études que j'ai lues qui prennent en compte la suppression de la pêche, qui pour le coup n'utilise pas de terre. Contrairement à l'aquaculture d'ailleurs. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que passer à une alimentation végétale est LA meilleure solution ? Bah pas forcément, c'est ce qu'on a vu avec la dernière étude que je t'ai présentée. Mais en tant qu'antispéciste abolitionniste, ça peut évidemment être tentant de répondre oui à cette question. Parce que ça va dans l'autre sens. Mais est-ce que c'est vraiment cette question qu'on devrait se poser ? À mon sens, les bonnes questions sont plutôt Est-ce possible ? Quels en sont les impacts ? Et sont-ils acceptables ? Et ça, c'est pas des questions simples. Ne serait-ce que pour la première. La sécurité alimentaire, c'est une question à la fois mondiale et locale. Et on l'a vu localement, ça dépend déjà des terres disponibles. Mais ça fait aussi entrer en jeu des problématiques économiques, sociales, politiques, voire géopolitiques. Et c'est pareil pour les impacts. Ils peuvent être environnementaux, économiques, sanitaires, sociaux... Bref, tout ça, c'est des problématiques extrêmement complexes. C'est d'ailleurs des aspects que j'ai mis de côté dans mon analyse. Il faut bien le garder à l'esprit. Mon analyse est très ciblée, et donc limitée. Mais de toute façon, c'est pas nous, antispécistes, et encore moins moi sur mon canapé, qui allons répondre à toutes ces questions. Pourtant, si on va avoir une chance de voir un jour un monde vegan, il faudra bien y répondre à un moment. Et ça, ça passe par de la recherche. Mais pour que cette recherche se fasse, il faut déjà qu'il y ait une incitation à la faire. Et ça passe, à mon avis, entre autres, par une action politique. Il me semble important que nous, militants abolitionnistes, ayons une action politique visant à encourager la recherche sur ces questions. Alors voilà, c'est fini. Alors, c'était un peu long, mais bon, j'espère que ça t'a quand même plu. Donc, comme d'habitude, si tu veux un peu plus d'infos, il y a un article de blog dans la description. Et du coup, là, comme c'est une collab, tu peux aussi aller faire un tour sur la vidéo de Pauline sur sa chaîne Tofu Critique. Donc, le lien est aussi en description. Et en fait, elle détaille un peu plus les trois études. Donc, les deux études qu'elle a présentées, plus celles qu'elle a évoquées à la fin. Donc, si tu veux approfondir un peu le sujet, c'est une bonne ressource. Du coup, j'en profite au passage pour la remercier pour cette collaboration. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Je pense qu'elle mérite d'être soutenue. Donc, on va y faire un tour. Vu que j'en suis au remerciement, je vais en profiter, comme d'habitude, pour remercier Rosa. Donc, merci pour les dessins. Si tu veux la soutenir, comme d'hab, il y a sa chaîne Tipeee, son blog, et tu peux aussi trouver ses bouquins. Donc, tout ça, c'est dans la description. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est demander un peu des likes. Donc, si le coeur t'en dit, lâche un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Pareil, partage, abonne-toi, ça aide bien à faire connaître la chaîne. Donc, voilà, c'est le coeur t'en dit. Et sur ce, je crois que j'ai tout dit. À l'heure prochaine !